Ce mercredi à 15h, en commission des affaires européennes, il va y avoir un vote de toute importance. C'est le vote sur cette proposition de résolution européenne qui dit une chose. Il y a eu un accord en trilogue à l'échelle européenne le 13 décembre. La France doit enfin le respecter. En fait, le 13 décembre, à l'échelle européenne, l'accord du trilogue est historique. C'est le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne qui se sont mis d'accord sur une avancée sociale majeure. Face aux plateformes qui abusent du statut d'indépendants, alors qu'en fait, elles veulent juste échapper aux lois, que ce soit aux codes du travail, que ce soit aux obligations d'employeurs de protection sociale, eh bien, ce projet de directive européenne pour lequel le trilogue s'était mis d'accord estime que l'ensemble des travailleurs, en fait, sont dans des rapports de subordination qu'ils doivent être requalifiés en salariés. Et si des travailleurs répondent à deux critères sur cinq pour être demandés à être requalifiés en salariés, eh bien, on inverse la situation. C'est-à-dire que c'est aux plateformes de faire la démonstration, le cas échéant, qu'il s'agit de vrais indépendants. Donc, c'est un renversement extrêmement important, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les travailleurs des plateformes, s'ils veulent la reconnaissance de leur statut de travailleur, c'est à eux de faire la démonstration. Et surtout, l'accord de trilogue dit que si un travailleur est requalifié, les inspections du travail ont l'obligation, eh bien, de vérifier si l'ensemble des travailleurs de cette même plateforme ne devraient pas être requalifiés. Alors, tous les euro-députés français, tous groupes confondus, y compris le groupe Renew, ont soutenu cet accord, ont soutenu cette directive. Et puis, patatras, quelques jours plus tard, eh bien, c'est la France, avec les pays les plus réactionnaires, qui a fait casser cet accord en trilogue. Or, les discussions en trilogue vont se poursuivre jeudi. Voilà pourquoi nous soumettons ce texte au vote. Et c'est extrêmement important, parce qu'il est inacceptable que la France, la France qui a une telle image au niveau de l'Europe en termes de droits sociaux, de conquis sociaux, soit précisément le pays qui bloque pour défendre les intérêts des plateformes. Emmanuel Macron, au moment de l'hommage à Jacques Delors, vantait l'idée de l'Europe sociale. Eh bien là, on a enfin une avancée sociale possible, et c'est la France qui bloque. Alors, sachez qu'on a auditionné le commissaire européen aux affaires sociales et à l'emploi, Nicolas Schmitt, et qui nous a dit que les négociations se heurtent à des demandes émanant principalement par la France qui sont inacceptables, puisqu'il s'agit d'une French derogation, excusez-moi l'accent, mais qui vise à dire, finalement, que la France pourrait, parce qu'elle aurait un dialogue social avec les travailleurs des plateformes, eh bien se soustraire à la transposition de cette directive-là. Ce qui, en matière sociale, serait inouï, quand enfin il y a des avancées à l'échelle européenne, que des pays puissent s'en soustraire. Alors, il faut absolument qu'il y ait un vote au Parlement français, parce qu'il n'y a toujours pas eu de vote, et c'est dans l'opatité la plus totale, qu'Emmanuel Macron sabote ainsi le travail parlementaire. Et donc, c'est pour ça que nous soumettons au vote, et je pense que lors d'une année d'élection européenne, il est essentiel que l'ensemble des Françaises et des Françaises sachent qui dit quoi, qui défend quoi. Le groupe Renew a défendu cet accord de trilogue, l'ensemble des groupes l'a défendu. Nous sommes très fiers du travail de notre députée européenne, Laila Hachébi, en faveur de cet accord. Je sais que les macronistes sont très fiers du travail de Sylvie Brunet sur cet accord. Eh bien, souhaitons que, mercredi, au vote de la Commission des affaires européennes, la cohérence l'emporte.